C'était bon pour toi? Oui. Donc à Anybotics, on a développé un robot à quatre pattes. Le but principal, c'était que souvent on voit des robots qui sont cools et tout, mais au final, ils peuvent aller plus ou moins juste là sur le palterre. Notre but, c'était de pouvoir faire un robot qui connaît partout. Donc avec tous les challenges qui viennent avec, passer sur les obstacles, mais aussi résister à l'environnement, par exemple à la pluie et tout ça. Un des plus gros challenges, c'était qu'on n'avait pas de moteur qui pouvaient satisfaire ce que nous voulions faire avec le robot. Donc soit ils n'avaient pas assez de puissance, soit ils étaient trop lourds, soit ils se cassaient trop facilement. Du coup, déjà le premier truc qu'on a dû faire, c'était de développer notre propre moteur. Donc déjà là, c'était un gros challenge. Puis un autre gros challenge, c'était justement de faire le robot étanche. Comme ça, on peut se promener sous la pluie, dans l'eau, etc. Clairement, pour ce qui est des gros robots, les premières applications vont être dans des endroits où c'est soit trop dangereux pour avoir des personnes, soit trop cher. Donc ça ne va pas vraiment venir dans la vie de tous les jours. Mais on voit déjà qu'il y a des idées, par exemple, pour ce qui est appelé le last-mile delivery, le camion de la poste qui arrive, et puis peut-être qu'il y a un robot qui va sortir pour déposer le paquet juste devant la porte. Le premier truc que je dirais, c'est le variomopolite, mais sûrement un des choses qui est peut-être un peu… C'est peut-être qu'on se fixe un peu trop sur les cours, et puis on n'essaye jamais de les mettre en relation l'un avec l'autre. Ce qui est aussi important, c'est de… Ok, on a une bonne idée, on a une idée cool, mais avant de se mettre à travailler 100%, c'est bien de sortir et de faire quelques calculs juste pour être sûr que l'idée, effectivement, va être faisable. Sous-titrage ST' 501